Prisons ces liens funèbres, Alléluia ! Christ est sorti des ténèbres, Alléluia ! Le ciel, la terre enchantée, Alléluia ! Jésus est ressuscité, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, Alléluia ! Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, Alléluia ! Le ciel s'ouvre devant lui, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, Alléluia ! La puissance de la mort, Alléluia ! Jésus, la terre enchantée, 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 Alléluia ! Alléluia Pourriré de ta pectoie Alléluia Alléluia Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel, sauf son moi, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et nous restons debout. Éternel, sauve le Roi, qu'il nous exauce en nous l'invoquant. Amen. Véni, mon âme, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur. Véni, mon âme, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur. Sainte Marie, mon âme, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur, béni le Seigneur. mon Père, de chanter les chants des Sions, avec ceux que tu as rachetés, mon bénéfice Père Saint. Nos cœurs se réjouissent, mon bénéfice Père. L'être est dans un lieu comme celui-ci, notre Dieu, où le cœur se lance devant toi, exclumant avec autant d'amour, mon Seigneur, béni. Seigneur, la joie du cœur, pour le salut que tu as manifesté en notre endroit. Ce soir, nous volontiers de dire, tu es merveilleux. Béni, sois-tu encore avec un autre Dieu, toi qui conduis encore les pas de ceux que tu t'es choisis, Seigneur, dans ces barmots de notre Dieu. Certainement, nous sommes très heureux, mon bénéfice Père, qui dit sans, d'avoir trouvé grâce aux cieux de ces dieux merveilleux qui nous parlent, qui nous conduisent et qui nous transforment aussi, mon sauveur béni. Tu es vraiment notre consolateur, mon sauveur. Tu es notre médecin, Seigneur, Jésus. Tu es notre bouclier protecteur, mon roi. Sois donc béni encore ce soir. Sois donc exalté encore notre Dieu, pour tout ce peuple que tu as, mon bénéfice Père. Oh Dieu, ta parole à toi est vraiment merveilleuse, mon bénéfice Père. Et console réellement le cœur, mon roi. Et réjouir réellement nos âmes, mon bénéfice Père. C'est vraiment une nourriture pour chacun de nos pères. Pour cela que tu t'es choisi, mon roi. Oh l'esprit, le cœur, l'âme, prive toi, Seigneur. Tu es vraiment digne d'être aimé. Béni sois-tu encore pour le secours. Nous apportons encore, mon bénéfice Père Saint. Au temps de la 13 mois, quand nous crions à toi, tu es le Dieu qui est le seul qui entend, Seigneur, et qui vient aussi en notre secours, Père. Il nous a réellement secourus, mon bénéfice Père Saint. Alors, essayons aussi de délivrer, mon bénéfice Père Saint. Béni aussi au large, mon roi bénéfice Père. Merci encore pour le chant et les cantines qui sont montés les ventes autour des grâces. Merci vraiment, Père Dupisant, pour chaque prière que tu as entendu, que tu as aussi exaucé. Oh, Maître béni, tu n'entendais pas les prières avec qui nous trouvons nous prier, Seigneur. Mais tu es le Dieu qui entend les prières, mon roi. C'est pourquoi nous venons à toi encore avec foi en qu'on se soit prêts, sachant que tu es vivant, que tu es présent, Seigneur, que tu entends que tu es au large, mon bénéfice Père Dupisant. C'est pourquoi nous te l'ont de notre cœur. Béni chaque âme, béni chaque âme qui t'a chanté encore ce soir, Père. Avec l'église, mon bénéfice Père Dupisant. Avec joie du calme, mon bénéfice Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Père. Tu as dit que là où Dieu se trouve toi, en tant que ton nom, ton bénéfice Père Dupisant. Merci encore d'avoir été encore parmi nous encore ce soir. Nous rendons gloire à ton Saint-Nôme, à notre d'avons et ses prières, Père. Pensez à tous nos frères de cette sortie en collection ce soir. Au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes de la joie de pouvoir nous rassembler, de nous retrouver encore dans sa maison, comme nous l'étions encore ici le dimanche. Nous réalisons que le Seigneur, notre Dieu, n'est à ne vraiment pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il l'use réellement de patience envers nous. Parce que sa volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent donc à la répentance. Cela a parfois beaucoup de gens qui se posent un peu des questions en se disant, mais certainement dans les temps passés, lorsque quelqu'un faisait ceci, et puis le feu descendait, et puis cela s'est passé comme cela aussi rapidement, et Dieu est détruisé, c'est ainsi. Mais quand on observe effectivement, depuis les temps, les dimanches jusqu'à six jours, les choses sont tout à fait différentes. Et c'est vrai, les choses sont différentes. Parce que nous sommes dans un âge, ou bien dans une période de temps qui est tout à fait différente, par rapport à la période de temps où Moïse effectivement était, et comme aussi l'Écriture l'a fait savoir, que la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est une période tout à fait particulière, vraiment, où nous pouvons réaliser, là où le Seigneur, notre Dieu, a manifesté davantage effectivement la miséricorde à l'endroit des hommes. Parce que la Bible dit qu'il est un Dieu miséricordieux, l'ant la colère, riche en bonté. Et c'est une période tout à fait favorable en fait, ce qui est une période où la colère de Dieu est vraiment suspendue. Parce que Dieu, il peut arriver à pouvoir agir comme il l'a montré dans l'Ancien Testament, où il pouvait fabriquer directement le pécheur, et les choses étaient donc réglées. Mais aujourd'hui, quand Dieu veut vraiment frapper, en réalité, il y a quelque chose qui l'empêche. C'est vraiment un temps extraordinaire, on a veillé de voir que Dieu est vraiment, il est le Dieu de sa propre parole. Qu'est-ce qu'il voit ? Parce que dans sa débilité, même comme il avait eu à pouvoir le déclarer, il a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est pour ça que le souverain sacrificateur, il avait cette responsabilité, cette tâche effectivement de pouvoir avoir le sang et d'entrer effectivement, parce que la vie est dans le sang. Et quand il est rentré effectivement, que le Seigneur pouvait voir le sang, alors il accordait effectivement aussi le pardon. et c'est pour ça que quand le Seigneur regarde maintenant, il ne peut que voir ce sang qui est sur ce trône de la grâce. C'est extraordinaire de pouvoir réaliser ces choses et de regarder et de voir combien ces moments sont un moment tellement merveilleux, mais qu'en fait que l'humanité et les hommes n'arrivent pas à pouvoir se saisir en fait. Et c'est vraiment le moment où la bonté, l'amour de Dieu s'est manifesté vraiment, pleinement pour les hommes, même pour le péchéur le plus bas, effectivement, ainsi Dieu lui accorde encore le temps. Et la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de passion afin qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent, comme nous l'avons entendu dans le livre de Timothée, je pense que ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent réellement à la connaissance de la vérité. Pourquoi ? Dans l'Ancien Testament, effectivement, dans l'Ancien Alliance, quand quelqu'un faisait du mal à l'autre, effectivement, même le croyant, on disait « œil pour œil d'un poudre ». Donc, effectivement, il y avait la vengeance qui faisait se faire en réalité. Mais dans la Nouvelle Alliance, effectivement, les choses ont changé. C'est pour ça, c'est vrai que, humainement, en parlant, quand quelqu'un te fait du mal et que quand tu es droit dans ta chose, effectivement, tu n'as rien fait de mal et que la personne continue avec une mauvaise volonté, avec un mauvais cœur, à voir te créer toujours des problèmes, à se dire « Seigneur, si cette personne pouvait disparaître de la terre ». Donc, parfois, la pensée que la personne meurt et ça n'a effectivement que Dieu le frappe pour qu'elle comprenne, ça passe aussi parfois par notre esprit. Mais même si cela est des désirs que nous avons, effectivement, le Seigneur ne peut pas le faire. Vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, alors qu'il est passé, effectivement, là, on n'a pas voulu de lui, dans cette ville, effectivement, il est visible. Il dit « Seigneur, veux-tu que nous... » Tu peux nous commander que le feu tombe, effectivement, pour consommer, ces gens ne t'y respectent pas. Vous vous souvenez, non ? Mais de quel esprit tu n'as pas animé ? Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. C'est merveilleux, et c'est tellement extraordinaire qu'il dit que... Vous savez, je pense, j'étais vraiment très touché dans les scènes d'Écriture. C'est dans Matthieu, je pense qu'il a dit dans ce slide, il dit « Tout blasphème, le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné aux gens. » Vous avez déjà lu cela ? Quand j'ai lu ça, effectivement, tu dis « Seigneur, mais même le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. » et le blasphème contre le Saint-Esprit, là, ça ne sera pas pardonné. C'est pour que nous puissions voir le degré d'amour et de compassion de Dieu à l'endroit des hommes dans un âge comme celui-ci, dans un temps comme celui-ci, comme le temps de la grâce. Vous pouvez voir que, dans sa divinité, Dieu est capable de jouer un rôle aussi parfait dans l'ancienne alliance, il a joué comme ceci, et dans la nouvelle alliance, effectivement, avec la relation qu'il a établie avec les hommes, il joue effectivement son rôle comme ceci. Donc, le pardon de Dieu est vraiment accordé aux hommes. d'ainsi que nous réalisons que nous qui sommes, effectivement, dans la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui était tout à fait étrange, et puis, et particulière, effectivement, pour ces hommes qui avaient étudié la parole. Ils connaissaient vraiment Dieu, le Dieu d'Abraham, ils le connaissaient très bien, ils étaient instruits dans le chose, effectivement, parce qu'ils étaient nés dedans, ils connaissaient, effectivement, comment ils se dépassaient puisque ils se sont conformés à la parole de Dieu. Quand le Seigneur, c'est tout, effectivement, vers cet homme, Nicodème, la Bible le dit, effectivement, Nicodème, qui était, c'est dans, dans Jean, chapitre 3, c'est cela. Jean, chapitre 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc, comme vous le savez, comme nous l'avons eu à pouvoir en parler, je pense qu'on est là toujours dans la brochure que vous aurez d'ici là, que le Seigneur voulant, vous verrez, vous l'irez, effectivement, en rapport avec les pharisiens, c'est qu'ils sont, et comme la Bible l'a démontré aussi. Donc, ces hommes étaient des hommes tout à fait particuliers, effectivement, dans la façon d'être, c'était la sèche la plus rigide, en fait aussi, comme l'apôtre Paul en avait fait, aussi dans les écrits. ils étaient instruits dans ces choses, et Nicodème, effectivement, était l'un d'entre eux en connaissant, effectivement, la parole, parce qu'il a mal été, il s'est donné, effectivement, comment elles sont. Alors, ils avaient la connaissance des choses, comment elles étaient. Il arrive, maintenant, c'est Jésus, cet homme, effectivement, qui était là. Il dit, mais Rabbi, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et la réponse qu'il entend, effectivement, de la bouche de cet homme, effectivement, il dit, mais si un homme est né de nouveau. Alors là, c'est quelque chose qu'il a vraiment, d'abord, percuté, et qu'il a eu à pouvoir le mettre dans un état où se poser les questions, il dit, mais si il n'ait jamais entendu cela, qu'un homme puisse naître de nouveau. Dans l'ancienne alliance, cette notion-là n'était même pas présente. On ne peut même pas la mentionner parce que l'homme, vous connaissez comment l'homme était comme il était. Mais dans la nouvelle alliance que Dieu maintenant a établi avec les hommes, cela est devenu possible. C'est pourquoi il a parlé de la nouvelle alliance, effectivement, de la nouvelle alliance, effectivement, parce que quelque chose de nouveau devait passer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour cela qu'on peut voir que quand le Seigneur a commencé à pouvoir parler, il faut toujours prêter attention. Il a dit une parole en disant, Matthieu, il s'habitera ça. Regardez. ici, faisons la relation entre l'ancien, l'église et la nouvelle alliance. Pourquoi il faut toujours prêter attention quand on lit. « Ma Dieu, j'habite un Seigneur. » Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton épreuve. » Vous avez entendu ? Donc, effectivement, comme il dit, il fallait faire ceci, comme cela. Vous avez appris comme cela. Il est assez suivant, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Avant, ce n'était pas possible de pouvoir le faire. Non. Dans l'ancienne alliance, non, c'était différent. Ton éneigné, tu le combats. David l'a fait. C'est sûr, ça ? Il pouvait le faire. D'abord, quand vous lisez les psaumes qu'il lit, effectivement, « Que mes ennemis soient broyens », si vous connaissez, non ? Eh oui. Mais moi, je vous dis. Pourquoi moi, je vous dis, effectivement ? Est-ce qu'il y a une dispensation différente ? On est en train d'autres périodes, effectivement, qui n'est plus celle qui était ancienne. On est en train d'une nouvelle période, effectivement, qui est une nouvelle alliance. Parce qu'il dit, regardez très bien, il est décrit maintenant. Il dit ceci, il dit, regardez, verset 144, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mollisent. » Ce n'est pas facile de bénir quelqu'un qui était mollis. Il faut que nous soient sincères, mon frère et ma sœur. Je ne peux pas voir les gens dans l'Ancien Testament, effectivement, tous ces gens-là, clôturent et bénir les ennemis. Non. C'est lui qui témoinait, effectivement. Non, ce n'était pas faisant de voir bénir quelqu'un qui témoinit. Mais lui, ici, il dit, « Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous mollisent. » Il continue. Il dit, « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est une autre dimension, mon ami. Donc, arriver à ça, c'est une autre dimension. Amen. C'est mettre à pouvoir prier pour quelqu'un qui me persécute, qui pense du mal de moi, qui me maltraite. « Mais alors, priez vraiment, sincèrement, pas pour que sa tête soit coupée par Dieu. » Mais que pour la personne vive, qu'il soit heureux, qu'il puisse être dans la joie, qu'il danse, qu'il saute, effectivement, et qu'il soit vraiment une personne avec le bonheur sur la terre, que sa possédité soit béni, que moi, j'ai pris pour cela. Votre attention, s'il vous plaît. Père et sœur, être un chrétien, fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on pense dans l'esprit, qu'on imagine même, effectivement, dans son état d'esprit. Mais c'est, en fait, un état, une vie dans laquelle vous vous trouvez, en fait, c'est une personne qui est devenue une autre personne. Amen. C'est pourquoi quand on voit les gens qui font des adhésions dans des églises, qui changent d'église par église, ils n'ont rien compris, ils ne deviendront jamais meilleurs. Amen. Le plus important n'est pas de changer d'église en église, mon frère. Le plus important, c'est que tu aies entendu savoir, toi qui t'appelles, et qui t'es placé dans son église à lui. Amen. Moi, je ne cherche pas d'autres églises, frère. Non. Cet temps-là est fini. Amen. Amen. Nous étions ignorants, effectivement, en pensant qu'on doit y aller vis-à-vis. Non, 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 non. Comme je disais l'autre fois, il y en a six et neuf cents dénominations, je ne sais pas en combien, mais par cotis, je partirai, je changerai, je deviendrai pâtisse aujourd'hui, demain, précipitérien, puis après, et puis après. Finalement, on sortira de l'arbre qu'on va dans le mormon. C'est comme, aujourd'hui, tous ceux qui hier étaient, oh, le prophète Paname, et c'est si et cela, je parle de ceux qui sont aux Etats-Unis, effectivement, je la parle. Le grand prophète, effectivement, la parole du temps du soir, il en a fait beaucoup là sur les papiers, effectivement, aujourd'hui, les mêmes personnes retournent la veste et disent, on ne savait pas que c'était un faux prophète. Et d'ailleurs, ce message, ce n'est même pas des dieux parce que, oh, si on veut, or, c'est que l'on a découvert, effectivement, les mêmes personnes. Alors, je vous l'ai dit ici, j'ai posé la question, mais non, oh, ce n'est pas des dieux, on l'abandonne, effectivement, mais quand vous abandonnez cela, vous allez croire quoi? Voilà. Vraiment. C'est vraiment triste et vraiment douloureux de voir que l'homme que Dieu a raconté la grâce qu'il voit à la lumière, il retourne dans le parfum de ténèbres. Tu abandonnes la lumière pour retourner et puis dire que j'ai découvert la vérité dans les ténèbres. C'est là que l'homme n'avait pas bien compris. n'avait pas bien vu. J'ai dit, mais c'est cela que j'ai toujours eu à pouvoir et je crois que j'ai toujours été mal compris par beaucoup, même par vos frères et soeurs. Parce que quand j'entends les autres dire, oh, oui, c'est comme si, non, ça passe comme si, mais toi, tu diminues le prophète, effectivement, ainsi de suite. Je n'ai jamais diminué un homme. Amen. Mais c'est parce que vous, dans votre intérieur, il y a un problème. vous avez placé les prophètes à la place qu'il ne fallait pas le placer. Maintenant que les saintes se demandent qu'il faut descendre l'homme et que Christ vienne à sa place, ça devient un problème. Ah oui, frère, tu exagères. Non, mon frère. on a mal compris les choses. Et pour avoir mal placé les choses, effectivement, on arrive à ces situations. Ah oui, aujourd'hui, c'est la tête qui tourne, effectivement, et beaucoup, ils sont à la télé fois se posent la question, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est en réalité ? Mais c'est parce que vous n'avez pas bien vu les choses. Quand l'esprit qui est depuis longtemps dit, mais je reviens à la parole de Dieu, vous ne l'en voulez pas. Oh, vous voyez seulement citation sur citation, qu'est-ce que nous a instruits ? Oh, citation, on me dit qu'on est dans le message, effectivement, c'est pas possible, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ceux qui avaient là-dedans, ils sont allés au monde. Donc, l'important, c'était de pouvoir savoir qu'est-ce que cet homme de Dieu montrait aux hommes. Qu'est-ce que le message nous montrait ? Ils ont manqué le but. Eh oui, c'est pas d'échanger ou de faire des vifs. Et j'aime beaucoup le prophète William Branham. Il avait dit une parole en disant, ce message ne vous en a pas de dénominations. Vous vous souvenez, non ? Il a dit cela avec conviction, il avait 100% raison. Ceux qui sont sortis de la parole de Dieu vont former de dénominations. Mais si nous restons de la parole, il n'y aura pas de dénominations. Parce que c'est le dernier message pour le temps du soir qui nous ramène effectivement à la foi de la Bible. Alors, si nous nous écartons ou nous sortons de cela, cela veut dire qu'effectivement, la foi que nous avons n'a rien à voir avec la foi de la Bible. Parce que c'est aussi clair, effectivement. Alors, ce qu'on n'a pas compris effectivement, c'est que le Seigneur avait dit une parole effectivement à Pierre quand il lui a posé la question, en disant, mais qui dites-vous donc que je suis, moi, la fille de l'homme ? Toutes les religions autour de nous disent ceci et bien cela effectivement, mais vous donc, qu'est-ce que vous dites que moi je suis ? C'est Pierre qui a répondu. Parce que tout le monde le regarde effectivement, mais on se pose la question si on regarde. parce que c'est vrai que les gens à l'extérieur parlent, parfois nous sommes aussi influençants, c'est qu'ils nous disent effectivement, maintenant on est troublés, tu as posé la question, qu'est-ce qu'on peut dire que tu es ? C'est cela mon frère, il y a ça, que l'important, c'est ce que Dieu a fait avec toi, ce que Dieu t'a donné comme révélation, de ce que toi tu deviens, ce que toi tu deviens. c'est pas le groupe en fait, c'est pas la nature, non. Et alors, Pierre qui répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, qui est vraiment heureux si mon fils, dans ce cas, ce ne sont pas la chair et les sangles, ce n'est pas ta connaissance à toi, dit ta nature, à toi mes pères, mais c'est mon père qui est le gras, mon père qui est dans les cieux, dit ta révélation, il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est assez clair, mon frère, ma soeur. Que tout véritable croyant, disciple, effectivement, qui entend, il va simplement dire, Seigneur, ce que je veux, c'est être dans cette église-là. C'est pas les autres, non, je veux pas les autres, je veux ton église à toi. Si on avait compris cela, mon frère et ma soeur, il n'y aurait jamais des problèmes parmi les prédicateurs. Mais c'est parce que les prédicateurs ne sont pas convertis, ils n'ont pas les baptêmes du Saint-Esprit, ils n'ont pas l'Esprit de Christ, ils ne savent même pas qui il est. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Pourquoi avons-nous autant de m'y substituer? Et c'est ça qui est douloureux dans le cœur, frère, dans le même message, si c'est combien l'Esprit de Christ dans une seule ville, effectivement, chacun sa portion. Il y a un qui n'est pas prêt, quelqu'un pas. Amen. Je suis certain parce que si nous avions compris que le plus important c'est de nous amener tous en unité de la foi par nous diviser les petits groupes à gauche et à droite être effectivement dans le milieu. Alors, ce qui veut dire qu'il y a donc une église dans laquelle le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir pointer pour que nous puissions arriver à pouvoir nous focaliser, nous y trouver dedans, effectivement. Et ça, ce que la Bible dit, effectivement, que dans cette église-là, il est le seul berger. Puisqu'il a dit « Je suis le bon berger ». Et dans cette église-là, il est la seule tête. Amen. Et là-même, dans cette église, je me dis qu'effectivement, nous sommes appelés à nous soumettre à lui en toute façon, donc 100% à lui. Amen. C'est là que prenons-nous plaisir à pouvoir trouver ces églises-là que chacun de nous cherche à pouvoir avoir sa place. Je désire vraiment prendre un plaisir à lui trouver et dans cela, prendre, effectivement, ma place dans cela. Est-ce que vous savez où ça se trouve cette église ? Parce que c'est là comment vous êtes-nous. Amen. Est-ce que tu sais où ça se trouve cette église où vous ferez le message ? Parce qu'il a dit « Je, je, bâtirai mon église. » Frère les Sœurs, dans cette église-là, il n'y a pas de murmure. Dans cette église-là, il n'y a pas de chaloucité. Dans cette église-là, il n'y a pas de mépris. Dans cette église-là, oh, ce merveilleux frère les Sœurs. Amen. Vous avez vu ce qu'il y a dans cette église ? Amen. Dans cette église-là, tous sont un. Dans cette église-là, ils ont tous le même amour. Et ils s'aiment effectivement comme la vie béni à purifier à faire ça. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Parce que nous puissions voir la chose principale et véritable. Alors, c'est comme cela qu'il disait. qui vous a été dit effectivement, parce que ça, c'était comme ça. Chose, c'est non. Si on est à la Nouvelle-Indienne, c'est même moi, je vous dis, je vous dis, je vous dis, aimez vos ennemis. bénissiez ceux qui vous moulissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Tu me demandes à moi, un homme tel que je suis, de pouvoir prier pour celui qui me maltraite et me persécute. Et que moi, je me lève aussi. Vous savez ce qui veut dire effectivement bénir quelqu'un. Ah, c'est merveilleux quand on prie pour la bénédiction. Ah, c'est merveilleux. Vous avez entendu comment la Bible quand même et c'est quoi que c'est Jacob qui prie ou quand on voit effectivement cette écriture qui est la bénédiction de l'histoire s'est merveilleux. Souvenez-vous quand 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 Isaac priait et bénissait effectivement Jacob. Donc les paroles qui sont qui sont qui sont vous savez, vous vous souvenez de l'avoir entendu s'il y a longtemps n'est-ce pas? Pour que Isaac, Dieu est bon. Pour que Isaac puisse vraiment bénir parce que quand quand quelqu'un prie pour ta bénédiction, Dieu du ciel entend parce que Dieu conduit pour ça. Vous vous souvenez? Parce que chaque véritable fils et fille de Dieu qui est vraiment de Dieu reconnaît effectivement l'importance de la bénédiction pour lui. Remarquez très bien dans les scènes d'écriture. Regardez très bien parce que si quelqu'un ne voit sur la salle à rien, il aurait bien fait. Joseph quand on priait pour ses enfants. Vous avez remarqué? Il observait très bien. Son papa était devant. L'aîné était ici. Et c'est qu'on était là. Les yeux des papas ne voyaient tellement pas bien. Joseph savait très bien comment il a placé ses enfants. Il savait qu'à la droite c'est la bénédiction qui vient pour l'aîné. Donc un croyant doit savoir ce qu'il attend de Dieu mon frère. Et il doit croire. Seigneur je sais que de cette façon tu ne ferais pas ce que tu l'as dit. Et c'est comme cela. Tu n'as pas hâte à ta foi à toi. Quand le papa commençait à pouvoir prier le même comme cela il n'a pas le bain comme ceci. Les fils a dit non papa pas comme ça pas comme ça enlève ta main sous les petits mets ta main droite sur les nez parce que j'ai connu la puissance de la main droite ce que ça veut dire il avait raison c'est pourquoi le papa avait pris la main il a placé là la droite ici et celle-ci là-bas et pourtant c'était l'aîné il avait conscience effectivement de cette bénédiction alors on est très bien pour que la bénédiction parce que c'est quelque chose qu'on on 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 donne à quelqu'un de tout son cœur parce que on est heureux on s'est réjoui pour ça et vous suivez c'est pourquoi Isaac avant de prier la demain va me préparer ce que j'aime vous êtes comme ça non ? quand quelqu'un te donne fait ce qui est bien dans ton âme tu te lèves tu le bénis de tout ton cœur quand on n'a pas fait ce qui est bon pour toi tu ne pourras pas bénir c'est vrai ou pas ? c'est ce que la Bible dit quand même alors regardez bien là c'est que son cœur quand 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 Jacob est venu avec les plats les mains le papa est venu parce que maman savait il a venu effectivement il a dit c'est bizarre la voix mais quand je touche la peau parce que le papa ne vous voyez pas bien je touche la peau ici parce que Jacob faisait comme ça c'est pour ça on l'appelle Jacob et papa touche effectivement il dit je sens ici le corps se comme mon fils Isaïe j'ai l'impression que c'est la voix c'est comme Jacob alors à ce moment-là il ne pouvait pas parler il t'enait seulement les mains et tout papa très empoitri mon fils Isaïe c'est bien Isaïe c'est bien ah oui il avait besoin de la chose importante il pouvait tout faire pour la croire c'est pourquoi on l'appelait Jacob il se battait pour cela et voilà que quand il a pu manger maintenant papa dit c'est bon mon cœur tu m'as donné ce qu'il fallait je suis très content maintenant je vais te bénir quand papa a commencé à laisser tout son corps il s'est dévasté de la pénition tellement si heureux il a tout béni il a tout béni il a été fait sur tes esclaves à toi ah oui lisez donc il était tellement content tellement content il pensait que c'était Isaïe non c'était pas Isaïe c'était Jacob et il a béni effectivement et puis quand l'homme est parti puis bon Isaïe est venu il faut dire mais papa qui es-tu non je suis ton fils non 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 comment ça se fait je vais manger c'est moi maintenant ici je lui ai dit je n'ai plus rien parce que quand mon cœur a tout donné c'est donné effectivement ça veut dire que bénir quelqu'un c'est l'action de l'amour du cœur avec tout ce qu'on est avec la joie on veut le bonheur on veut que cette personne soit vraiment parce qu'il a fait la joie de ton cœur tu veux qu'il soit aussi bien et qu'il soit heureux alors vous lui donnez ce qui est meilleur vous lui présentez ce qui est le meilleur donc maintenant Dieu te demande le droit parce que bénir c'est vraiment bénir et la personne qui t'est maudit qu'il meurt qu'il ne soit pas bien que rien ne marche pour lui qu'il puisse être pauvre qui t'est maudit toute la nuit que toi tu t'aies avec le cœur plein de joie tu te mettes là tu dis Seigneur bénis-le faut-il vivre pouvoir pour ce bien je veux qu'il soit heureux Alléluia et ça il faut être un fils de Dieu mon frère l'évangile n'est pas une histoire on a l'impression qu'on est à l'école non frère Dieu nous replace les choses qu'il nous faut c'est pourquoi il a dit écoutez bien après verset 44 il a dit bien j'ai rien pour 44 il me dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent vous savez celui qui te maudit ne pourra jamais te bénir parce que son fond ne te maudit pas son fond est comme cela vraiment mais toi il te dit toi 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 ne maudit pas mais toi bénis pourquoi il te dit toi le pouvoir le bénit tu dis mais tu es un homme comme lui aussi oui c'est vrai tu es un homme comme lui aussi c'est qu'effectivement le mauvais qui est aussi en lui est en toi aussi mais quand mon Dieu te dit que toi bénis-le ce que en toi ce n'est plus la même chose que l'autre cette racine effectivement qu'il avait effectivement de voir maudit tu ne l'as plus pourquoi il est ce qu'il dit écoutez bien il dit mais faites-lui bien ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent pourquoi afin que vous soyez fils de votre paix qui est dans les yeux ce que effectivement c'est là qu'il montre quand il a dit il faut absolument naître de nous dans l'ancienne alliance on ne pouvait pas bien sûr que non parce que l'homme qui est entré effectivement qui venait avec l'agneau pour le sacrifice effectivement il l'offrait on coupait la tête on priait pour lui mais il sortait il était toujours la même personne même mon responsable même désir comme quand il était venu en fait il retournait effectivement il refaisait la même chose qu'il avait fait ce que nous lisons dans l'ébreu chapitre 10 parce que comme vous le savez la vie qui est dans le sang de cet animal là était une vie inférieure à la vie de l'homme parce que si la vie d'un animal revenait sur toi mon frère ou sur toi ma soeur tu le vives comme un animal toi tu es un homme supérieur à l'animal donc c'était un subtil simplement mais sa vie ne va pas arriver à pouvoir revenir parce que sinon tu allais vivre la vie d'animal ça va pas te dire bon tandis que l'homme quand même ça va n'est ce pas vrai donc dans l'ancienne alliance ça ne pourrait pas donc dans la nouvelle alliance mon frère et ma soeur c'est pourquoi l'écriture dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et qu'elles sont nées ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de Dieu n'est ce pas vrai vous regardez frère ça quand l'homme maintenant fait cette expérience en fait mais ça c'est avec la nouvelle alliance dans la parole effectivement qui a été donc manifestée donc le germe des filles a été manifesté c'est vrai non en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes n'est ce pas vrai c'est pour ça l'apôtre Paul il dit ce n'est plus moi qui vive et c'est Christ qui vit dans moi je suis donc alors voyons que vous dites que quand on reçoit maintenant cela alors nous sommes maintenant passés de la mort à la vie et que quelque chose s'est passé et que nous avons été ramenés dans notre condition et position originale par la nouvelle naissance vous y voyez alors maintenant regardez frères ça c'est là que vous devez vraiment bien observer les choses nous sommes comme nous l'avons entendu autour de la grâce où le Seigneur s'est déployé effectivement et en plus la Bible dit comme l'Écriture l'a démontré je demande toujours votre attention pour l'amour de Dieu et je prie que vous prétiez attention que vous saisissiez pas les paroles de ma bouche mais l'Esprit la pensée de l'Esprit où est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire vous suivez cela ok vous allez quand Jean le Baptiste l'a vu qu'est-ce qu'il a dit voici nous l'agneau de Dieu qui ô le péché n'est-ce pas vrai parce que c'est à cause effectivement du péché qui s'est passé dans le jardin de Dédain que la terre a été maudite vous savez quand même vous dormez non et quand il faut dire amène dites amène c'est pas bon que vous avez entendu quand même parce qu'avant cela tout était bien non il n'y avait pas de problème pour laisser cela mais c'est après effectivement la chute que la situation a été donc effectivement devenue comme cela et d'ailleurs si vous remarquez très bien dans les scènes d'écriture dans un genre au chapitre 1 je pense nous l'avons lu avec vous ici chapitre 2 pardon parlant effectivement aussi de cela nous l'avons lu ici je pense que pour ceux qui peuvent se souvenir encore nous l'avons lu avec vous ici Jean 1 Jean chapitre 2 il dit mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste il est lui-même l'habitume expiatoire pour nos péchés et non seulement pour le nôtre mais aussi pour ceux du monde entier donc il a dit voici donc l'agneau de Dieu qui est haut de l'épicerie du monde ça veut dire qu'effectivement le Seigneur le Dieu du ciel maintenant il a pu avoir maintenant le sacrifice on a dit bien l'agneau de Dieu comme on sait bien que dans le Sien Testament il y avait donc un agneau que nos frères c'était un animal effectivement et la vie dans l'animal effectivement était inférieure donc le sang dans l'animal n'était qu'un substitut parce que la vie dans le sang était inférieure à la vie de l'an et donc Dieu a prouvé effectivement un sacrifice dont la vie est supérieure à la vie de l'an oh oui monsieur c'est pour ça il fallait que le sang soit versé et comme vous le voyez très bien avant qu'il y avait ce bassin avant que le sacrifice soit offert à Dieu il fallait qu'on lave donc le sacrifice donc le patème dans le jour effectivement de notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire c'est pourquoi quand Jean s'y opposait effectivement il dit non si cela n'est pas fait le sacrifice ne l'a pas pas fait devant Dieu donc il fallait parce que Dieu veille à ce qu'il a dit dans le moindre détail vous vous ne vous en avez pas compte mais lui oui dans le moindre détail c'est pourquoi vous perdez votre temps quand vous êtes là en train de vous ennuyé mais en fait la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité aussi longtemps que tu n'es pas libre à ce stade là tu n'es pas un vrai adorateur je ne peux pas aussi te comprendre toi tu dis que tu aimes Dieu tu ne vices pas être un vrai adorateur ce n'est pas dans la pensée il faut que tu le sois donc le vrai adorateur il adore Dieu en esprit et en vérité donc je suis là je suis dans l'esprit et la vérité est précise et là le soin je ne suis pas là et puis je suis absent c'est ça ce que vous êtes vous souvenez vous nous l'avons entendu dimanche les vierges de ça les vierges de folle vous vous souvenez il y avait tous les lampes n'est ce pas mais où sont arrivés les vierges de folle les vierges de folle ils ne sont pas entrés n'est ce pas vrai mais ils étaient là aussi parce qu'ils écoutaient aussi ils avaient aussi la parole mais j'avais un problème vous trouvez donc on me disait effectivement et là les sains que les sacrifices ils avaient donc ils étaient donc trouvés et là c'était un sang et une vie qui était supérieure alors l'homme l'homme qui était incapable de pouvoir vraiment avoir un corps vraiment pour prier effectivement pour ses ennemis et bénir vraiment son ennemi et tout son corps Dieu a trouvé c'est pourquoi il avait dit je vous donnerai un corps nouveau je voudrais de votre corps effectivement le corps de Pierre que vous avez aïe 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 et je vous donnerai aussi un esprit nouveau pas un esprit humain qui est aussi animal effectivement mais un esprit nouveau fêlez-vous que vous êtes devenus effectivement de fiches de Dieu parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui fêlez-vous que vous êtes nés de nouveau non monsieur le baptême du Saint-Esprit confie la nouvelle naissance c'est la vérité quand même c'est assez vrai parce que nous avons reçu la sémence que nous sommes nés de nouveau qui nous a engendré c'est non sa volonté par sa parole n'est-ce pas vrai Amen bien sûr donc quand nous recevons cela cette vie qui vient d'où à nous et c'est la vie de qui et bien c'est la vie de Dieu lui-même vous vous souvenez c'est Dieu-là qui dans le Nouveau Testament t'est dit effectivement que cela est bon et viable à Dieu parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés est-ce que tu comprends donc s'il veut que tous les hommes soient sauvés c'est que sa volonté c'est qu'aucun ne périsse il a dit afin que vous soyez si c'est votre père qui fait léver son soleil aussi bien pour le bon que pour les méchants aujourd'hui quand tu démarches tu ne vois pas que le soleil vient je t'illumine toi mieux que l'autre je te chauffe toi un peu plus bon mieux encore par rapport au méchant qui est là non que ce soit toi ou le méchant vous avez le même dégré du soleil est-ce que vous comprenez non avant il pouvait faire les vélés soleil à Gossèm et chez le pharaon tout noir il est capable mais aujourd'hui il fera les vélés soleil pour tous est-ce que vous comprenez c'est dans cette dimension dans laquelle nous nous trouvons donc Dieu te rend capable maintenant dans cette dispensation pourquoi t'as-tu dit cela effectivement parce qu'il a prouvé le moyen pour que toi tu puisses le faire si ce n'était pas possible pour toi il ne l'aurait pas dit donc ça veut dire que dans cette dispensation là que nous sommes mon frère et ma soeur et quand nous l'avons aussi vu entendu c'est que l'écriture nous fait savoir que c'est vraiment le temps de la grâce le temps favorable alors regarde et j'aime beaucoup les seins des écritures parce que elles sont merveilleuses et claires la bible dit cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve vous me suivez que le méchant abandonne sa voie l'homme iniquité et ses pensées qu'il retour à l'être notre dieu qui ne se lasse point de pardon vous savez cela ben oui ça c'est vraiment le temps que dieu lui-même accorde effectivement à l'homme ça veut dire quoi mon frère et le méchant ça veut dire que dans un temps comme ce temps dans lequel nous sommes d'alliance c'est pour ça vous pouvez voir les gens faire ceci et crier ceci et faire cela dieu regarde effectivement c'est cette en la grâce où le sang écrit est encore là sur le trône frère n'avait pas d'influence effectivement sur la vie de l'homme mais maintenant ce qui est venu c'est ce qui est spirituel c'est dieu la vie de dieu pour donner effectivement à l'homme le croyant la capacité de devenir bon et de pouvoir faire ce qui est juste à faire n'est-ce pas vrai ce qui veut dire mon frère je me sens que maintenant c'est là que tu dois voir en fait en réalité sans te tromper d'aujourd'hui qui vraiment tu es pourquoi parce que la parole de dieu était donnée et dieu a même fait tout pour que ce qui était difficile à pouvoir faire que cela soit accessible avant tu ne pouvais pas aimer avant tu ne pouvais pas bénir quelqu'un qui t'est maudisé mais maintenant il a dit maintenant tu es capable alors maintenant regardez-vous frères et sœurs quand vous êtes même dans la maison de dieu et quand même vous vivez avec les autres comment vous réagissez à l'endroit des uns comme des autres votre frère ou votre sœur effectivement votre manière de pouvoir réagir effectivement de montrer effectivement si vous êtes un fils de dieu ou un fils du malin écoutez très bien frères et sœurs je veux votre attention ne soyez pas dérangé maintenant je veux votre attention cessez toute chose mais regardez-moi ici maintenant frère alors que la bible nous montre effectivement que nous sommes appelés nous avons la possibilité de bénir même là ceux qui nous maudissent c'est-à-dire que cette capacité-là Dieu nous l'a donné et en tant que fils puisque nous sommes fils de dieu puisque nous sommes des dieux en tant que fils et fille de dieu mère de dieu nous l'avons parce qu'il a dit afin que vous soyez fils de votre père parce que la nouvelle essence de bénir dans la nouvelle alliance n'est-ce pas pas dans l'ancien ça veut dire que maintenant là à la nouvelle alliance je peux bénir de tout mon cœur ceux qui me haïssent je peux fermer ma bouche de parler du mal de quelqu'un qui a parlé du mal de moi je peux de tout mon cœur effectivement s'y pardonner ceux qui continuent à avoir critiqué malgré les ténis je peux et je suis capable de le faire je peux être capable de ne pas murmurer dans l'assemblée je peux mais si je ne le fais pas c'est qu'il y a un problème avec moi si je n'arrive pas à être droit dans l'assemblée et que je ne suis pas sincère je ne suis pas je suis doux parce que ce n'est pas possible un fils de Dieu il a quand même être droit de cœur et quand il dit une chose il est droit Amen si je ne peux pas supporter quelqu'un qui me fait du mal c'est que quelque part moi-même Amen vous savez le Seigneur est revenu regardez je vous en prie votre attention ici s'il vous plaît j'ai dit donnez-moi pendant quelques minutes et puis vous partirez chez vous à la maison vous allez vous distraire là-bas mais ici il faut que vous écoutiez le Seigneur il y en avait deux il y avait Kaya et il y avait Amen tous les deux connaissaient le même Dieu tous les deux devaient offrir à Dieu le locus n'est-ce pas vrai Abel il est parti il en fait et Kaya aussi n'est-ce pas vrai Dieu se tourne vers Kaya il lui dit Kaya 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 le péché se couche et Cédési se porte vers n'est-ce pas vrai et toi je t'ai dit domine s'il vous plaît frère et sœur nous avançons dans les choses de Dieu ne soyez pas je vais je vais m'asseoir le frère va prêcher et puis je veux frère et sœur vous ne savez pas si demain nous partons cessez des pouvoirs toujours vous voir vos mains moi et moi c'est ci moi c'est là il faut quand on va dire je ne peux plus mais regardez moi je dois regarder ce que Dieu attend de moi parce que c'est toujours le moi ici qui va me créer beaucoup de problèmes Satan sait toi toi c'est toujours si il sait que ce qui est important pour toi même quand tu as la parole le plus important c'est toi qu'est-ce qu'on va dire de moi qu'est-ce qu'ils vont dire de moi qu'est-ce qu'il va se passer avec moi non en fait Dieu ne veut pas que tu sois toi mais Seigneur je veux que je sois ce que toi tu veux qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui est sûr et certain c'est quelque chose de tellement si important de pouvoir réaliser cette grâce de pouvoir mais non regardez bien quand il parla ainsi Kaya aidez-toi Domi en fait sur cela vous avez réalisé la réaction de Kaya je vais le lire avec vous dans le livre de Jeunesse je pense que c'est Jeunesse 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 chapitre 4 » Et c'est 2 il dit « Elle affronta encore son frère Abel parce que d'abord il a enfanté Caïn, vous vous souvenez non ? Et puis il a enfanté encore son frère Abel et celui-ci fut berger et Caïn fut d'amour Au bout de quelques temps Caïn fit à l'éternel une offrande de fruits de la terre et à elle de son côté en fit une de premiers nés de son troupeau et de leur graisse L'éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande Caïn fut très irrité son visage fut donc abattu Et l'éternel dit à Caïn mais pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il donc abattu ? Vous savez pourquoi les seigneurs a porté un regard favorable sur ce que Abel avait offert ? Vous savez En fait Abel était tout à fait différent parce que dans ce qu'il avait fait il y avait tout de lui dedans Et c'était de tout son coeur et de toute son âme qu'il a offert à Dieu la chose que Dieu voulait en réalité Et comme vous le savez c'était vraiment par révélation qu'il a eu à pouvoir offrir et en plus il était dans la chose parce qu'on dit il avait effectivement il était donc pégé et il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau et de leur graisse Caillant Caillant a eu à pouvoir offrir ce qu'il a eu à pouvoir offrir Écoutez-moi très bien frères et soeurs Regardez Vous savez quand même que Caillant était de la sébose du malin Vous le savez C'est exactement la même chose qu'il y a les pharisiens Je n'ai pas entendu Amen Parce que le Seigneur les a appelés les races de vipères Amen La même chose aussi que Jean le Baptiste Il a appelé race de vipères Amen C'est la vérité C'est comme je l'écris dans les autres écritures Il dit C'est écrit Donc race de vipères et tout ça Race de vipères Ca veut dire l'assainement du serpent Amen Vous avez remarqué comment ils sont religieux ? Regardez Quand le pharisien faisait les choses il faisait beau que les hommes voient Vous comprenez ? Le coeur n'était pas Dieu Le coeur était que les hommes puissent l'admirer Il faisait toujours pour qu'on puisse trouver que c'est beau qu'il est la même chose que Caillant J'ai vu comment il s'est disé à Célicie les mêmes Mais toi quand tu fais le mot Quand toi tu pries Vous vous souvenez de quoi ? Nous l'avons entendu ici Donc C'est que vous voyez là en fait si vous retournez dans la genèse vous verrez effectivement comment les choses ont commencé et puis comment elles ont évolué effectivement Donc là maintenant le Seigneur vient et lui dire il y en a très bien parce que lui il a eu à pouvoir offrir c'est long comme nous l'avons entendu effectivement l'état de coeur de son esprit tandis qu'il appelle que c'était différent Et il dit à Caillant mais pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage Et si tu agis mal les péchés se couchent à la pente et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui C'est pendant Caillant adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans le champ Caillant s'égéta sur son frère Abel et les tuera malgré que Dieu ne lui avait pas lui disant effectivement ici il faut que tu agisses bien pour moi tu veux agir ainsi à l'endroit de ton frère écoutez bien frère et ça oui c'était l'heure de l'église mon frère et ils avaient Dieu comme prédicateur est-ce que vous me suivez je ne vente pas cette église la Bible quand même frère et sœur c'est aussi la même banque en gros j'extrapelle un peu mais ils étaient là et Dieu était le prédicateur il dit mais certainement si tu agisses bien tu me lèves à la tête c'est ce que tu me dis aujourd'hui quand tu vas sortir comment tu vas tu vois et quand il est sorti il est parti la Bible dit que Aïen s'est jeté sur son frère Abel et les tu vois malgré ce que Dieu venait de pouvoir lui dire il ne pouvait pas dire que Dieu ne lui avait pas parlé il lui a dit mais les péchés se couchent donc à la porte et ses désirs se prontent mais toi domine fais le bien si tu agis bien tu relèveras la tête Amen c'est pourquoi cet homme de Dieu il pouvait dire que dans chaque rassemblement il y a toujours trois sortes de croyances dans chaque rassemblement toujours trois sortes de croyances et il dit dans chaque église il y a toujours je ne vous ai pas entendu dans chaque église il y a toujours trois sortes de croyances mais il y a une église où il n'y a qu'une seule sorte de croyance Alléluia Oui mon frère dans toutes les loges effectivement qu'on peut trouver toujours il y a trois sortes de croyances mais dans l'église du Dieu vivant il n'y a pas trois sortes les vrais croyances les vrais croyances sont dans cette église alors quand Dieu dit quelque chose le croyant entend le fils de Dieu entend qu'est-ce qui se passe je vais m'arrêter il y a un mécanisme qui se déclenche à l'intérieur parce que la parole que Dieu adresse à toi il a la puissance Lorsqu'elle revient vers toi puisqu'elle était adressée elle pénètre mon frère elle t'érent capables Bien sûr mais dans Caïen il n'y en avait pas possibilité parce qu'il n'y avait pas de place pour la chose de Dieu il n'y avait rien de Dieu tout ce qu'il était était de son père C'est vrai non ? La Bible dit Caïen était du malin Le malin c'est le désobéissant c'est l'incrédule Le Seigneur il n'a rien de moi je n'ai rien de lui n'est-ce pas vrai ? Et la vérité n'est même pas en lui c'est le mensonge ce qu'il y a dedans mais il ne peut même pas croire à la vérité C'est pourquoi j'ai terminé dans deux pierres je pense c'est pourquoi les théories sont dit une chose ici De Timothée 2 Timothée chapitre 3 sache que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs révèlent à leurs parents ingrats et religieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien traîtres et emportés enflés d'orgueil aimant les plaisirs plus que Dieu ayant donc l'apparence et la piété mais régnant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là il y en a parmi eux qui s'introduisent à la maison de la maison qui t'active de faibles femmes chargées de péchés agitées par des passionnistes de l'espèce verset s'était dit apprenant toujours vous suivez ? apprenant toujours vous suivez ? apprenant toujours apprenant toujours ils apprennent toujours mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance et la vérité bien sûr que oui mon frère si vous demeurez dans mon parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit donc effectivement nous réalisons c'est dit qu'en tant que fils et fille de Dieu c'est pour quoi d'abord nous pouvons dire c'est-ci comme l'écriture le dit c'est-ci que comme la Bible l'a dit aussi dans cet ordre et c'est comme ça qu'il est effectivement dans tout à fait au temps du soir la lumière la lumière paraîtra n'est-ce pas vrai ? mais la lumière elle paraît pour qui ? le Seigneur l'a dit à qui l'a-t-il dit mais vous vous êtes la lumière du monde donc il a dit à ses disciples véritables que vous êtes je suis la lumière vous aussi la lumière du monde et l'a dit il dit mais cette lumière est venue pour vous donc ça veut dire que pour ceux qui sont dans les ténèbres c'est pas pour les ténèbres mais pour ceux qui sont dans la lumière donc toi tu étais lumière mais cachée dans les ténèbres lorsque la lumière à lui tu as été manifesté pourquoi mon frère ? s'il vous plaît prêtez attention c'est beau que vous comprenez ceci bien mes frères et soeurs que la parole de Dieu la restauration de la parole pour ce temps dans lequel nous vivons tu es censé pouvoir vivre cela tu n'as pas d'effort à pouvoir faire parce que la parole est venue pour te placer dans ta position c'est que Dieu a donné pour cet âge ici se trouvera en toi parce que c'est toi que Dieu veut restaurer c'est toi que Dieu veut ramener donc il a fait la parole de la restauration pour te restaurer toi les autres prendront plaisir à écouter ils ne seront jamais restaurés mais toi oui et pourquoi vous prenez plaisir à écouter la parole à Jésus les autres sont sensibles ils vous regardent effectivement pourquoi ils vous regardent et puis ils disent pourquoi tu conduis toujours la même chose ils prennent plaisir à pouvoir critiquer ça c'est si ils sont pourquoi frère parce qu'il y a un problème ils peuvent répéter les bonches ils peuvent répéter nous aimons les prophètes c'est pas l'effet d'aimer les prophètes qui fait quelque chose dans la vie non c'est l'effet de trouver la parole en toi restaurer restaurer être ramené à Dieu pourquoi pas le tour de la restauration ça c'est droit n'est-ce pas ça c'est renversé voyez-vous avant c'était comme cela maintenant c'était renversé maintenant qu'est-ce qu'on fait on restaure on ramène on n'ajoute rien on ramène à la chose à sa condition originale oh frère monsieur je dois allonger ma gip non tu peux même pas dire mais je dois c'est en toi déjà avant c'était court mais maintenant que j'ai entendu c'est qu'il y a moi mais alors parce que c'est ta nature pourquoi parce que ton corps tu te l'es cachée pourquoi parce que ton corps est sacré et l'autre ne les sépare parce que son corps est comme une chaîne mais les tiens non Dieu a oublié ton corps vous voyez pourquoi il ne faut pas se battre les soeurs on a vu avant c'était le nom maintenant ça commence à remonter mais monsieur quand même tu vois si c'est la trouille elle tournait c'est qu'elle avait vomi vous le savez non c'est comme ça qu'ils sont donc le coujant il a vomi et puis après il est parti il est parti et puis il retourne encore oui monsieur non la personne a fait un effort pour dire je me sanctifie je vais donc monsieur la sanctification vient par la vérité mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai hier vous étiez oh gloire à Dieu un message et puis jubelons et puis après on commence pour des questions ça monte petit 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 et puis c'est déjà on me dira oh vous savez nous croyons au message mais nous croyons au message nous voyons que ça commence à pouvoir se raconter il y a un souci quelque part ça vous croyez à la lettre nous avons l'esprit ils voulont réaliser effectivement ce que nous c'est pourquoi on ne sait pas pas vous savez mais c'est le plein mais pas celui qui court mais Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde qui veut faire miséricorde c'est pourquoi ne regarde pas le voisin mais toi combats toi prends ta vie à toi Seigneur si la grâce m'a été accordée et n'était pas comme les autres je veux te servir comme tu veux que ça plaise à l'un ou pas à l'autre effectivement ce que je veux c'est de te plaire toi tu dis tu trouves pas difficile ce que tu dis parce que tu m'as de la capacité notre capacité vient donc de Dieu nous sommes capables de pouvoir aimer ceux qui continuent à pouvoir nous critiquer par le mal de nous effectivement parce que plus nous le faisons plus effectivement nous témoignons au monde les jugements qu'il y a et termine par là regardez pour que vous puissiez comprendre que vous l'évêque quand à la croix de Golgotha crucifié flagellé ainsi de suite qu'est-ce qu'il a dit pardonne-leur père car ils ne savent pas ce qu'ils font n'est-ce pas vrai il a dit cela mais les jours ont stonné en fait c'est-à-dire quand j'étais de bien sur Étienne vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez Amen merci beaucoup Étienne un homme comme vous et moi donc on jetait des pierres sur lui effectivement et il est tombé sur lui parce que on le tuait avec des pierres qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière disons-le et puis nous l'évons puis nous l'évons ensemble avec vous je pense que c'est cela ensuite donc au niveau des actes je pense vous allez le trouver avec vous je crois que c'est cela si je vous sais pour voir un acte de l'islam de l'islam Merci. Il y a un... Oui, je crois qu'il commence à m'éviter. Oui, 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 nous allons le trouver. C'est cela, oui. Voilà. Voilà. S'abitre 7, pardon, s'abitre 7. S'abitre 7, verset 54. Acte 7, verset 54. Et en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitaient tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, ils s'endorment. C'est exactement le même esprit qui était dans son Seigneur. Quand il a crié contre ce brûle, il dit, mais Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, lui aussi, là, parce que la Bible dit qu'il était rempli de l'esprit, n'est-ce pas vrai ? Et ce sont ses maîtres, il est lapidé avec Pierre et tout ça. Il dit, mais Seigneur, souviens-toi qu'ils soient maudits, Seigneur, et que quand ils seront là, venez-tu les juges ? Non, il n'est l'air impute pas ces péchés. Donc, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la nature d'un fils de Dieu. La nature d'un enfant de Dieu. Et ce que son Père à lui, ce que son Dieu à lui, a lui à pouvoir dire, trouvera toujours une place en lui. Parce que, comme nous l'avons entendu, aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, rien ne va se faire. Mais quand Dieu l'a prononcé, ça devient notre propriété. Donc, Dieu nous rend maintenant capables, parce qu'il a dit, il va donc l'accorder. Lève-nous, nous avons pris.